bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vais faire une petite vidéo rapidement qui va surtout servir aux candidats de la session 2023 parce que là pour la session 2022 c'est too late on est le 8 juillet vendredi après midi je suis complètement lessivée après m'être battu 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 avec les démarches pour pour les voeux d'affectation donc ça m'a donné l'idée de vous faire une petite vidéo pendant que c'est encore frais dans ma tête parce que j'ai pas tout noté les démarches que j'ai fait depuis le début de la grande aventure d'ICAPES donc je vais je vais vous faire un petit déroulé de mémoire donc il y aura peut-être des imprécisions etc mais je pense que c'est important pour vous candidat de la session 2023 que vous vous figuriez à l'avance ce qui vous attend d'un point de vue administratif puis d'un point de vue entre guillemets de stress entre guillemets moi je dis le stress parce que je suis je suis une stress girl mais voilà je pense que c'est important que vous vous projetiez sur ce qui vous attend tout au long de cette année en termes de démarches administratives de date butoir de jour j voilà je des fois je me dis que si on sait un petit peu à l'avance tout le stress que ça peut enfin que ça peut provoquer et toutes les démarches qu'il va falloir effectuer si on les connaît à l'avance peut-être qu'on sera un peu plus serein et c'est ce que je vous souhaite et c'est le but de cette modeste vidéo qui je l'espère ne sera pas trop confuse pour vous je n'ai pas le temps de faire tout un truc sur sur canevas donc ce sera l'oral faudra prendre un petit stylo je suis désolée si les infos vous intéressent après bon bah sachez que je le rappelle j'ai une adresse mail fierdelettre 77 arroba gmail.com pour vous répondre et puis parfois si vous avez vraiment beaucoup de questions vraiment beaucoup d'interrogations on peut se faire un petit un petit appel sur discord pour en parler sans problème l'avantage de discord c'est que c'est anonyme puisque c'est par pseudo on met pas nos noms il n'y a pas de numéro de téléphone donc on peut on peut échanger sur discord si vous voulez pour vous rassurer voilà bon je peux pas faire un standard téléphonique malheureusement mais avec plaisir pour vous rassurer pour vous expliquer ce qui va se passer c'est important je pense enfin j'en suis convaincu même que nous les anciens maintenant les vieux qui venons d'essuyer les plâtres qui venons de voilà de traverser ça pendant que c'est encore frais dans notre esprit je pense que c'est important de passer le relais et puis de d'expliquer un petit peu à la session 2023 ce qui va se passer donc en tout cas moi je suis là donc parcours du combattant maison de fous d'astérix je sais pas si vous avez regardé les douze travaux d'astérix si vous n'avez pas regardé les douze travaux d'astérix je vous conseille de regarder ce dessin animé ou de lire la bd mais en tout cas moi dans mes souvenirs c'est surtout dans le dessin animé que c'est très parlant la maison qui rend fou la maison qui rend fou où il faut aller chercher le formulaire numéro machin mais ils sont pas dispo bref vous allez voir c'est l'un des douze travaux d'hercule version astérix c'est tout à fait ça toute façon l'administration française on sait que c'est compliqué on sait que voilà les démarches administratives c'est jamais simple enfin on parle de l'administration française sachez qu'il y a d'autres pays où c'est tout aussi complexe voilà donc je vais pas voilà je vais pas raconter ma vie mais bon je sors de sept ans en entreprise entre guillemets privée mais en vérité je travaillais dans une des branches la sécurité sociale donc c'est un petit peu les mêmes arcanes les mêmes labyrinthes c'est voilà c'est toujours aussi complexe malheureusement donc mais rassurez-vous il y a malheureusement entre guillemets une logique à tout ça voilà bon c'est parti je vais vous expliquer un petit peu ce qui vous attend donc si vous souhaitez passer le CAPES 2023 déjà ne pas rater la date des inscriptions ça j'ai déjà dit je leur dis c'est souvent entre la mi octobre et la mi novembre pour la session 2022 les inscriptions c'était du 19 octobre au 17 novembre si je ne me trompe pas ne ratez pas cette fenêtre d'inscription si vous vous réveillez le 19 novembre en vous disant ah c'est vrai que j'ai prévu de passer le CAPES cette année mais au fait c'est quand les dates d'inscription ah c'était il y a deux jours sachez que c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort et enterré je crois qu'il n'y a aucun recours possible pour s'inscrire a posteriori je crois que c'est fichu sincèrement ratez pas le coche ce serait vraiment dommage je répète ce que j'ai dit dans une autre vidéo également si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous n'êtes pas sûr de vouloir passer le CAPES en 2023 vous vous tâtez vous ne savez pas si vous aurez le courage vous ne savez pas si vous aurez le temps de réviser vous ne savez pas si voilà on sait pas trop inscrivez vous quand même c'est gratuit de s'inscrire c'est gratuit et ça vous permet de vous laisser la possibilité si vous changez d'avis de passer le CAPES sans regret même si c'est que pour s'entraîner inscrivez vous dans le doute voilà entre la mi octobre et la mi novembre si ça ne change pas vous vous inscrivez je crois que quelques jours après quelques semaines après je sais plus mais à un moment donné vous allez recevoir un mail de confirmation de votre inscription avec un numéro d'inscription ce numéro va vous suivre toute l'année vous allez le retrouver le jour des écrits vous allez retrouver aux oraux on va vous le demander parfois pour vous inscrire sur sial etc bref c'est là que vous allez avoir votre numéro d'inscription et sans doute une liste de pièces justificatives à fournir et là normalement c'est votre rectorat qui va vous contacter donc ça va la démarche va différer selon les les rectorats ça peut être par courrier comme ça peut être par mail c'est de plus en plus par mail mais ça peut être par courrier avec une liste de pièces justificatives à renvoyer soit par mail soit par courrier donc là vraiment ça dépend des académies les pièces justificatives ça va être je crois les conditions de diplômes le master pour le troisième concours bah les choses qui justifient qu'on a bien au moins cinq ans en entreprise privée tout ça tous ces documents là ça va être important et aussi je crois que c'est là que si vous souhaitez avoir un aménagement de poste pour le cap s c'est là qu'il faut fournir les justificatifs je crois il me semble que c'est là qu'il faut fournir les justificatifs de demande d'aménagement de d'examen pour les personnes en situation de handicap j'essaie de réfléchir il y a pas autre chose en pieds justificatifs il y a ce pas là qu'on donne la rqth là il y a rien à voir avec le mariage et les enfants oui donc c'est ça les diplômes l'expérience professionnelle les aménagements pour le handicap c'est tout ce que je vois aussi quand vous allez vous inscrire je ne sais plus si c'est dès l'inscription ou si c'est par la suite mais faites bien attention on va vous demander une option pour le cap s de lettres une option qui va déterminer en fait qui va être déterminante pour l'épreuve orale de leçon faites bien attention ce qu'il y a une fille je l'ai entendu elle a dit mais mais moi je suis inscrite en effet le c'est quoi ça le fait le j'avais pas enfin voilà c'est complètement trompé dans son option aïe 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 la pauvre voilà mais normalement l'option peut être modifié jusqu'à une certaine date mais faites très attention c'est là que vous allez choisir votre option je rappelle très rapidement que si vous choisissez l'option lettres modernes dans l'épreuve de leçon votre vous allez avoir un document complémentaire qui sera soit un texte littéraire soit un document iconographique pour l'option cinéma il me semble que ça va être un extrait cinématographique à mettre en relation avec le texte que vous aurez pour l'option théâtre il me semble que ce sera un extrait de captation théâtrale à mettre en relation avec le texte il me semble je suis pas tout à fait sûr faudrait demander aux personnes qui ont pris ces options là moi j'ai pris les lettres modernes pour le latin vous allez avoir un texte à traduire en lien avec le texte principal pour fle je crois que c'est un autre texte littéraire d'office voilà à peu près et ce sont les seules options ensuite voilà vous vous êtes inscrit dans la foulée vous allez avoir des documents à retourner entre décembre et janvier selon les académies si vous avez des doutes ou des questions n'hésitez pas à contacter votre rectorat ceci étant fait place au stress vous allez pouvoir tranquillement stresser jusqu'aux épreuves écrites voilà jusqu'aux épreuves écrites qui généralement ont lieu la deuxième la troisième ou la quatrième semaine de mars nous cette année c'était la troisième semaine de mars le 21 et le 22 mars le lundi et le mardi pareil donc là une fois que vous aurez retourné vos vos documents entre décembre et janvier vous allez recevoir la convocation aux écrits et faites bien attention il est bien noté que réglementairement parlant ils ont le droit de ne vous envoyer la convocation aux écrits que jusqu'à deux semaines avant les écrits c'est un peu angoissant surtout quand on travaille et qu'on doit poser des jours voilà je vous souhaite que ce soit avant moi je crois qu'on l'a reçu peut-être trois semaines un mois avant même pas c'était assez court et je sais que j'ai des collègues qui ont été embêtés pour poser des jours de congé donc ça c'est pas cool voilà une fois que ceci est fait excusez moi pour la pour le bug c'est mon cerveau n'est toujours pas encore très rafraîchi une fois que vous avez bien bien stressé que vous avez bien reçu votre convocation que vous êtes autorisé à stresser pour passer les écrits je dis ça avec beaucoup d'humour en réalité essayez de vous détendre c'est très important d'être détendu l'état d'esprit est très très important dans un concours j'y reviendrai dans une autre vidéo donc une fois que vous recevez la convocation pour les écrits ça y est c'est concret vous allez pouvoir passer les écrits au mois de mars voilà généralement les écrits se passe dans un centre d'examen de notre académie généralement c'est dans la ville principale de l'académie par exemple pour l'académie de quand je crois que ça a eu lieu à quand bordeaux c'est bordeaux l'académie de lyon c'était à lyon l'académie de toulouse c'était à toulouse et l'académie de rouen c'était à rouen voilà généralement ils vous cherchent quand même des centres d'examen facilement accessible en transport en commun ça devrait aller mais c'est vrai que bon selon vous habitez dans votre académie il est possible que passer les écrits soit déjà entre guillemets un petit peu un parcours du combattant parce que je sais que j'ai des camarades qui ont dû prendre une nuit d'hôtel puisque c'était vraiment très loin de chez elle même si c'était dans la même académie mais les écrits ça se passe dans votre académie vous avez passé les écrits place à une longue attente pour les résultats de l'admissibilité ça tombe à peu près à la mi-mai donc vous imaginez ça vous fait deux mois d'attente deux mois d'attente du 21 nous là c'était le 21-22 mars les résultats sont tombés le 12 mai voilà quasiment deux mois alors moi ce que je vous conseille ce que je vous ai déjà conseillé c'est vous vous reposer peut-être jusqu'à fin mars puis à partir d'avril vous entamez la préparation aux oraux quel que soit votre ressenti sur les épreuves écrites il y a énormément de gens qui n'ont pas du tout préparé les oraux parce qu'ils pensaient ne pas être admissible du tout ils pensaient s'être complètement vautré ça suffit c'est un concours ça dépend des autres ça dépend aussi on n'est jamais le meilleur juge de soi même on est toujours déçu de ce qu'on a fait on a toujours l'impression d'avoir fait une catastrophe d'avoir rendu une bouse si vous êtes dans une année où tout le monde est excellent effectivement peut-être que vous avez rendu une bouse si vous êtes dans une année où tout le monde est un peu fragile peut-être que votre copie elle est bien peut-être que vous n'avez pas eu le 5 éliminatoire vous avez peut-être eu 6, 7, 8 et avec entre les deux notes bon bah finalement vous êtes admissible on ne part pas perdant c'est ce que j'ai déjà dit dans une vidéo on est le chat de Schrödinger on ne part pas perdant donc on prépare les oraux à partir du mois d'avril dans l'idéal donc les résultats d'admissibilité tombent normalement à partir de la mi-maine normalement sur Publinet vous avez le calendrier sur Publinet ça ça va être votre QG pendant un certain temps c'est vous avez les calendriers de la date de parution des résultats vérifiez bien parce que parfois les dates changent selon les impératifs de l'administration donc nous nos résultats ils étaient prévus je crois le 10 mai ils sont tombés le 12 mai faites attention des reports de dates sont possibles sont tout à fait possibles donc ne posez pas un congé le jour J pour attendre les résultats de votre PC ils ne tomberont peut-être pas ce jour là voilà préparez-vous psychologiquement donc dans la foulée des résultats d'admissibilité si vous êtes admis vous n'avez pas vos notes si vous êtes admis vous n'avez pas les notes qui s'affichent si vous n'êtes pas admissible pardon je m'embrouille en plus et si vous n'êtes pas admissible vos notes s'affichent si vous n'êtes pas admissible et si vous n'êtes pas malheureusement choisi pour passer les oraux vous aurez vos notes pour pouvoir vous faire une idée de ce qui a pu pécher dans la foulée des résultats d'admissibilité quelques jours plus tard ça peut être assez long je crois que nous ça a mis quasiment deux semaines dix jours deux semaines je ne sais plus vous allez recevoir un mail de convocation aux oraux ça peut être assez long c'est une fois de plus un petit peu angoissant de ne pas trop savoir quand est-ce qu'on va être convoqué sachant que c'est le mois d'après il faut s'organiser au secours désolé je reviens un peu le stress mais donc quelques jours plus tard vous allez recevoir votre convocation pour les oraux sur cette convocation alors enfin je crois que vous recevez un mail pour dire que les convocations sont disponibles je ne sais plus si dans le mail il y a les informations je ne me rappelle pas très bien mais en tout cas vous retournez sur Publinet vous retournez sur vos résultats et en dessous de l'encart admis en dessous il y a quelque chose de nouveau qui va s'être affiché c'est votre convocation avec toutes les informations vous devez imprimer cette capture d'écran vous devez imprimer cette page cette capture d'écran car cette convocation entre guillemets virtuelle sera à présenter lorsque vous vous rendrez aux oraux il y a des gens qui ne l'avaient pas sur eux c'est euh... bon voilà s'ils ont été rechercher ça sur leur téléphone tant mieux on est en 2022 c'est plus facile je ne sais pas comment ça se passe sinon pensez bien à l'imprimer c'est un petit conseil donc vous allez avoir la convocation qui va s'afficher sur Publinet moi je ne sais plus si c'était par mail mais en tout cas je me rappelle très bien de Publinet et donc sur cette convocation ça va être écrit le jour où vous allez être convoqué dans la ville en question et la ville évidemment mais ça la ville vous la connaissez bien avant bien avant sur Publinet c'est écrit la ville où vous allez passer vos oraux jusqu'ici ça avait été de longues années à Tours cette année c'était à Angers bon je reviendrai après et donc vous allez avoir la date de la convocation à la réunion ce qu'ils appellent la harangue de la réunion d'information et l'heure donc moi j'avais été convoqué le vendredi 24 à 16h15 à Angers il est simplement précisé que vous passerez les deux épreuves les deux jours suivants c'est tout on ne vous dit pas dans quel ordre vous allez passer ces épreuves et on ne vous dit pas non plus les horaires je vais y revenir après très rapidement je finis ce que j'avais prévu de dire donc vous pouvez être convoqué du lundi au dimanche donc moi j'étais convoqué le vendredi pour passer les entretiens le samedi et le dimanche préparez-vous psychologiquement et il est précisé que les épreuves se déroulent les deux jours suivants surtout faites bien attention à votre mois de juin prévoyez pas de vacances avec des billets non échangeables si vous êtes en poste prévenez qu'il y a des possibilités que vous soyez absent parce que vous ne savez pas à l'avance à quelle date vous allez être convoqué et nous cette année c'est tombé entre le 10 juin et le 28 juin donc voilà vous allez savoir 2-3 semaines avant max la date donc c'est pareil c'est pas facile de s'organiser pour les employeurs donc du 10 au 28 juin samedi dimanche inclus avant de poursuivre sur les oraux j'essaye de conserver une logique chronologique entre début mai et début juin cette année pour 2022 c'était entre le 2 mai et le 3 juin vous allez devoir faire vos voeux d'affectation inter-académique pour l'année de stage et vous allez devoir faire ces voeux sans savoir si vous êtes admissible c'est pas simple bon petit conseil d'amis attendez d'avoir les résultats d'admissibilité pour faire vos voeux inter-académiques sinon ça fait un peu mal au coeur donc vu que là on a eu les résultats le 12 mai 13, 14, 15 tout le monde s'est mis à faire ses voeux sur Sial ça se passe sur Sial donc je récapitule vous allez faire vos voeux d'affectation dites académiques pour l'année de stage c'est ce qu'on appelle le mouvement inter-académique inter-académique c'est à dire que vous allez choisir votre académie parmi une liste de voeux et il est possible que vous ne soyez pas mis en stage dans votre académie de résidence faites bien attention je vais y revenir donc je rappelle je vous conseille d'attendre les résultats d'admissibilité pour vous lancer et donc ça se passe sur Sial vous allez recevoir un mail avec le lien pour aller sur Sial rassurez-vous tout va bien se passer pensez à renseigner toutes les informations relatives à votre situation lorsque vous faites ces voeux c'est un moment très important il faut y aller la tête froide il faut y aller sobre je plaisante mais vraiment ça va être un moment important parce qu'il va falloir ne rien oublier de préciser c'est très très important c'est un moment crucial donc vous renseignez bien absolument tout les éléments relatifs à votre situation le handicap votre paxe votre mariage vos enfants si vous êtes à charge soit enfant à charge soit à charge de personnes en situation de handicap etc et surtout vous enregistrez et vous imprimez la fiche de synthèse de Sial à la fin de votre saisie et après avoir fourni toutes les pièces justificatives demandées là je ne suis plus sur Sial et je ne peux plus y accéder je ne peux plus vous dire les menus déroulants mais moi qui suis une vraie quiche avec internet j'ai trouvé que l'interface était claire tout était expliqué les pièces, quoi mettre et tout mais revérifiez au moins 15 fois si vous avez tout bien mis c'est important mais surtout vous imprimez vous gardez précieusement la fiche de synthèse de Sial en effet elle vous servira en cas de contestation d'affectation de stage c'est très important de la garder avec vous donc pour donc Sial pour faire vos voeux d'affectation interacadémique vous pouvez renseigner jusqu'à 6 voeux jusqu'à 6 voeux attention renseigner 6 voeux n'est pas obligatoire ne vous forcez pas à mettre 6 académies voilà vous les 3 dernières vous voulez vraiment pas y aller mais comme c'est écrit 6 vous les mettez parce que faut s'y veut non 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 pour ma part j'en ai renseigné que 3 et on ne m'a pas fait la remarque ma demande n'a pas été caduque c'est passé moi j'ai mis que 3 académies et encore j'ai mis la 3ème pour faire plaisir si j'avais pu en mettre que 2 j'en aurais mis que 2 mais bon attention c'est bien préciser que si on met moins d'académies que les 6 demandées admettons que moi dans mes 3 académies que j'avais demandées elles étaient saturées elles ne pouvaient pas me prendre et moi j'avais aucun point admettons ils auraient pu me shooter ailleurs attention c'est pas parce que vous allez mettre que 3 choix académiques qu'ils vont forcément être satisfaits c'est juste que je vous explique quelque chose en cas de contestation d'affectation si vous êtes affecté dans une des académies qui figurent dans vos voeux on va pas se mentir ça peut jouer à votre défaveur on peut vous dire bah pourquoi vous contestez d'aller à Ex-Marseille vous l'avez mis en 4ème position dans vos voeux bah vous vous dites bah oui mais j'ai mis parce que voilà pas le choix mais je voulais pas y aller mais bon ça ils veulent pas l'entendre c'est écrit c'est écrit les écrits c'est de l'administratif on va pas se mentir voilà c'est écrit Ex-Marseille même si c'est en 4ème 5ème 6ème position c'est écrit donc eux ils vont vous dire votre contestation voilà non je veux pas vous déprimer non plus mais faites bien bien attention gardez en mémoire que ce sont des académies où vous pourrez être affecté si si veut si vous êtes à Paris et que vous pensez ne jamais être envoyé à Montpellier pour X raisons au Montpellier il y a plein de profs on va jamais m'envoyer à Montpellier allez je vais mettre Montpellier vous pouvez vous retrouver à Montpellier voilà et si vous contestez on va vous demander mais pourquoi vous avez mis Montpellier si vous ne voulez pas aller à Montpellier voilà c'est le problème faites vraiment attention moi dans mes académies donc la première j'ai mis mon académie de résidence la deuxième j'ai mis l'académie de Rennes j'avoue que c'est un choix stratégique parce que je sais que Rennes est saturée normalement parce qu'il y a quand même des gens qui ont demandé Paris qui se retrouvent à Rennes il y a des gens qui ont demandé Orléans-Tours qui se sont retrouvés à Rennes attention l'année de stage la logique je ne la comprends pas tout à fait faites attention mais je me suis dit si je dois aller en Bretagne au pire voilà ça va être dur du fait de mon handicap je ne vais pas revenir là-dessus mais mon handicap fait que je ne suis pas super mobile mais j'aime tellement la Bretagne que voilà je me suis dit pour l'année de stage au pire voilà je mets Rennes en deuxième choix c'est pas très grave et en troisième vœu j'ai mis une académie limitrophe où la route serait éventuellement faisable bon je n'ai mis que trois vœux c'était risqué c'est passé en cas de contestation voilà bon en vérité moi je n'aurais pas contesté parce que c'était vraiment trois académies où je pouvais vraiment 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 aller et donc je n'aurais pas contesté bon ça c'est mon ça c'est ma petite expérience excusez-moi je tiens quand même à insister là-dessus excusez-moi ne vous bercez pas trop d'illusions sur les affectations sincèrement excusez-moi je suis toujours en Covid je suis toujours de l'asthme je sais que voilà admettons que vous êtes admis voilà vous savez que vous êtes admis sur bon au moment de renseigner Sial vous ne savez pas encore si vous êtes admis ou pas mais quand vous allez être admis soyez vraiment vraiment conscient que l'affectation pour l'année de stage c'est pas si simple c'est assez complexe avec la réforme il n'y a plus d'obligation de vous affecter dans l'académie de votre INSP je vous dis ça parce que je l'ai lu après j'en sais pas plus moi la nouvelle réforme tout ça les nouveaux MasterMEF l'INSP moi je suis vieille moi j'ai fait mes études en 2012-2013 donc mais bon avec la nouvelle réforme a priori vu que vous aurez je crois tout validé à la fin du Master 2 et que vous êtes censé être affecté à 18h il n'y a plus d'obligation de vous laisser près de votre INSP et quand bien même vous ne seriez qu'à 9h ils vont vous dire mais votre formation en alternance à l'INSP rassurez-vous toutes les INSP de France dispensent des formations à peu près similaires voilà donc il n'y a plus d'obligation parce que vous sortez d'un MasterMEF d'être affecté dans votre académie où vous avez fait vos études enfin là où se situe l'INSP où vous avez fait vos études gros warning il faut être prêt psychologiquement et matériellement à bouger je vous le dis je vous le dis je ne vous le souhaite pas mais je vous le dis pour l'année de stage le barème pris en compte est indiqué sur Sial tout va être indiqué sur Sial sinon bon sur les sites des syndicats vous avez des informations sur les barèmes sur les sites du rectorat vous avez des informations sur les barèmes vous consultez tout ça si vous ne comprenez pas bien vous posez les questions sur les réseaux sociaux si on vous répond et que ce n'est pas très clair vous appelez les syndicats voilà vous aurez forcément une réponse tôt ou tard donc normalement tout est indiqué sur Sial je ne vais pas vous mentir j'ai vu passer beaucoup de questions dont les réponses étaient explicitement écrites inscrites et clairement explicité sur Sial c'est à dire que c'était des questions un petit peu par A ou B et il y avait le A ou B sur Sial vraiment des questions de base pour les choses un petit peu plus litigieuses c'est tout à fait compréhensible que vous n'ayez pas compris peut-être l'information peut-être qu'elle n'y figure pas mais vraiment les amis je ne sais pas si c'est le stress mais je comprends sincèrement je ne jette pas la pierre de toute façon en tant que futur prof je ne peux pas me permettre de dire qu'il y a des questions bêtes les questions bêtes ça n'existe pas il n'y a aucune question bête mais juste ne stressez pas trop gardez la tête froide beaucoup de réponses beaucoup de réponses sont sur Sial sur le site du rectorat sur les sites des syndicats déstressés normalement toutes les réponses y sont sinon posez-la on vous répondra que ce soit sur Facebook sur les réseaux sociaux le rectorat les syndicats etc n'hésitez surtout pas bon pour les syndicats ça je vais y revenir après je trouve peut-être une vidéo là-dessus ce ne sera pas une vidéo de prosélytisme pro-syndical je me rends compte d'une chose bon moi personnellement oui j'ai eu un passé syndical mais rien à voir dans l'entreprise et dans l'éducation nationale j'ai découvert que vraiment ça n'avait rien à voir disons que j'ai le sentiment je vais dire une grosse bêtise bien sûr ça c'est ma conviction on devrait tous se syndiquer pour être protégés bien sûr mais ça c'est encore autre chose mais j'ai vraiment le sentiment que dans l'éducation nationale les syndicats sont vraiment des interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui va être information personnalisée parce que les rectorats déjà tout le monde n'a pas l'info c'est énorme il y a énormément d'interlocuteurs chaque service est vraiment compartimenté il faut avoir conscience de ça la personne si elle ne peut pas vous répondre c'est pas qu'elle ne veut pas ou qu'elle est stupide c'est parce que ce n'est pas son champ de compétences et des fois la personne qui peut vous apporter la réponse pile c'est une seule personne qui a ses horaires de travail qui a ses impératifs qui a ses réunions qui a ses congés et vous n'aurez peut-être pas la réponse que vous voulez donc les syndicats en fait ils ont l'avantage c'est qu'ils centralisent beaucoup d'informations et vous apportent des réponses personnalisées et je vous conseille de favoriser le téléphone plutôt que le mail je sais qu'on est une génération qui a la phobie du téléphone moi-même je déteste appeler bon 50 plateformes ça m'a calmée mais c'est beaucoup plus facile en fait de formuler des choses un peu complexes par téléphone enfin bref faites comme vous voulez j'expliquerai peut-être le rôle des syndicats plus tard le but c'est pas faire de la pub ou du prosélytisme je vous dis pas d'adhérer même si je pense que l'adhésion c'est important ça c'est mes convictions personnelles mais rapprochez-vous d'eux ils vont pas vous mettre un couteau sous la gorge pour adhérer mais ils vous répondent avec grand plaisir sans problème pour l'année de stage on va revenir sur l'année de stage la fictation pour l'année de stage le classement au CAPES vous savez vous avez eu un rang vous avez eu un classement vous avez eu un numéro vous avez peut-être été 3ème vous avez peut-être été 8ème vous avez peut-être été 453ème vous avez peut-être été 110ème etc votre classement au CAPES est pris en compte pour l'année de stage uniquement très petite parenthèse les amis du CAFEP je crois que vous avez pas de classement et parce que vous vos affectations ça se passe complètement différemment voilà pour le CAFEP je sais pas je peux pas vous répondre donc le classement au CAPES est pris en compte pour l'année de stage uniquement c'est à dire que si on est bien classé au CAPES c'est très bien enfin je veux dire c'est avantageux pour l'année de stage pour l'affectation académique pour l'année de stage mais de ce que m'a dit un des syndicats que j'ai contacté tous ces points qu'on va nous donner pour bons et loyaux services du CAPES vont disparaître pour l'année de titularisation renseignez-vous je dis peut-être une grosse bourde en tout cas moi je relaie une info ces points à qui au titre de votre classement vous ne les aurez plus l'année d'après donc être bien classé ça vous donne des points pour rester être mal classé ça vous donne quand même des points vous n'êtes pas à zéro attention je n'ai pas regardé tout le tableau mais en clair ça marche par décile le système de calcul du décile il est disponible sur certains sites académiques et sur certains sites de syndicats je ne saurais pas vous l'expliquer je suis une bouse en maths d'ailleurs j'avais mal calculé mon décile mais le calcul est expliqué en clair vous prenez le nombre d'admis vous divisez par 10 ça vous fait les tranches je crois bref et donc pour le premier décile ça vous donne 150 points pour le deuxième décile ça vous donne 135 points pour le troisième décile ça vous donne 120 points etc c'est par 15 ça descend de 15 points à chaque fois je vais vous donner l'exemple avec le troisième concours parce que c'est le mien et on m'a expliqué et il y a peu de gens donc c'est clair nous étions 30 admis on divise par 10 donc un décile c'est trois personnes la première la deuxième et la troisième font partie du premier décile la quatrième la cinquième et la sixième font partie du deuxième décile et ainsi de suite bon les informations se permutent un petit peu je suis désolée je me suis fait une micro feuille de route quand même pour essayer de pas oublier des choses à dire mais c'est un peu dans le désordre quand vous allez faire vos voeux sur cial vos voeux interacadémiques sur cial ces voeux là je rappelle c'est entre le 2 mai et le 2 juin donc vous ne savez pas forcément si vous êtes admis sauf si vous attendez admissible pardon sauf si vous attendez les résultats de l'admissibilité d'accord vous devez faire ces voeux avant de passer les oraux donc vous ne savez pas si vous êtes admis normalement si vous attendez un petit peu les résultats de l'admissibilité vous savez que vous êtes admissible hop vous allez sur cial hop vous allez déposer votre feuille de renseignement mais vous devez faire ces démarches sans savoir si vous êtes admis donc c'est vrai que c'est pas forcément cool mais bon on peut pas faire autrement donc normalement vous allez recevoir des mails pour vous expliquer voilà il faut aller sur cial faire vos voeux académiques blablabla et déposer votre fameuse fiche de renseignement dans un coffre-fort tout sera expliqué vous allez tout recevoir par par mail vous allez tout sera expliqué par mail et cette fiche de renseignement ça j'en ai parlé dans la vidéo qui s'appelle Capès Lettre Moderne l'épreuve d'entretien je vous l'ai présenté cette fiche donc si ça vous intéresse je vous renvoie vers cette vidéo cette fiche je vous la dépose dans un coffre-fort au format PDF une fois déposée vous allez recevoir un mail de confirmation de dépôt ouf c'est bon c'est déposé c'est bon et donc vous pouvez consulter cette fiche et la modifier jusqu'à la date limite qui vous sera indiquée dans les différents mails et ou sur le site rassurez-vous si vous l'avez déposé et oups je crois que j'ai fait une grosse bêtise vous pouvez encore la modifier une fois toutes ces joyeusetés réalisées place au stress des oraux voilà le stress des oraux outre le stress du fait de passer des oraux qui vont décider de l'obtention ou non d'un concours quand même très important qui va déterminer le reste de notre parcours professionnel il y a l'organisation l'organisation bon moi je suis pas super douée en organisation d'événements je suis une vraie catastrophe pour ça j'aime pas bouger de chez moi je bouge jamais de chez moi je suis une ermite malheureusement j'en souffre c'est un peu une prison intérieure bon je vais pas revenir là dessus bref ce que je vous conseille avant d'avoir votre convocation parce que ça va être un petit peu la foire d'empoigne on va pas se mentir je vous conseille bien en amont de recevoir votre convocation pour les oraux de repérer de repérer dans la ville qui sera indiquée donc nous c'était Angers tout ce qui va être hôtel auberge de jeunesse maison d'hôte airbnb à proximité du lycée vous regardez un petit peu vous prenez google map ou autre et vous regardez la distance faites attention quand même à une chose enfin attention en bien pour une fois je suis pas annonciatrice de mauvaises nouvelles moi j'avais pris bon j'avais repéré pas mal de choses et tous mes premiers choix s'étaient déjà pris quand j'ai appelé où il y avait des séminaires je sais pas quoi c'était pas dispo oh la la catastrophe j'ai dû me rabattre sur mon quatrième ou cinquième choix d'hôtel qui était quand même assez onéreux j'avoue mais moi je voulais un hôtel pour des raisons qui me sont propres et je me suis dit mince il est quand même assez loin du lycée lui mais bon c'est pas grave j'ai marché c'est pas grave en plus la fille au téléphone j'ai demandé où était le lycée par rapport à l'hôtel elle m'a fait bah peut-être à 15-20 minutes de marche et bah figurez-vous qu'en fait il était même pas à 8 minutes de marche 8 minutes de marche de moi le golem qui fait un pas d'escargot je marche pas vite je m'essouffle voilà 8 minutes easy quoi franchement sur la carte google maps ça avait l'air un peu loin franchement impeccable c'était vachement bien situé j'étais très contente de cet hôtel même si malheureusement il était un peu cher donc opération repérage repérage avant les convocations comme ça dès que vous avez votre convocation hop on appelle on réserve bon de ce que j'en ai compris il y a eu très très peu de personnes qui se sont retrouvées le bec dans l'eau tout le monde a trouvé à se loger comme il faut donc tant mieux mais il n'y allait pas à l'arrache non plus bon moi j'ai joué un peu la foire d'un point j'avoue mais faites pas ça 3-4 jours après parce que il faut quand même vous dire que vous allez être quasiment moi le jour de ma convocation ma première harangue on devait être 40 la deuxième harangue il devait être 40 aussi donc ça fait déjà 80 personnes de convoquées plus ceux qui ont passé la première épreuve ce jour là plus ceux qui ont passé la deuxième épreuve ce jour là bref ça fait quand même un sacré attroupement de prétendants au capès dans la ville le jour J quand même d'ailleurs on avait bu un café avec une fille du clé juste à côté de nous c'était des gens qui passaient le capès dans mon hôtel quand je suis partie m'enregistrée il y avait quelqu'un qui passait le capès bref ils sont partout dans la ville les envahisseurs voilà donc vous faites une petite opération repérage en plus ça va vous permettre de pas trop stresser comme ça dès que vous avez votre convocation vous appelez c'est clair dans votre tête où vous allez pouvoir être éventuellement si c'est encore à Angers l'an prochain sincèrement il y a vraiment plein de choses à proximité le lycée est hyper bien situé il est près de bus près de lignes de tramway près de plein d'hôtels accessibles à pied même des airbnb et tout enfin franchement Angers cette ville là elle est vraiment bien organisée je sais pas comment dire c'est pas le bazar comme dans ma ville franchement rassurez-vous ça va bien se passer ça va vraiment bien se passer par rapport à ça pas de tracas par rapport à ça vous voyez aussi pour le train je sais pas trop comment ça se passe pour Angers mais bien sûr il y a une gare et je crois que la gare pareil elle est pas très loin du lycée vous voyez s'il y a des blabla cars de dispo quelle est la route à faire en voiture les péages moi j'ai payé super cher de péages ça m'apprendra à être une sale pollueuse pensez qu'au voiturage qu'au voiturage ça ça peut vraiment être bien financièrement parlant et puis peut-être un peu moins angoissant d'y aller à plusieurs à vous de voir voilà et aussi pensez bien en réservant l'hôtel en réservant le train en réservant tout ce que vous voulez réserver gardez en tête que sur la convocation aux oraux vous n'aurez que la date d'arrivée la date et l'heure d'arrivée vous ne savez pas deux jours plus tard à quelle heure ça se termine en effet il me semble que l'on peut être convoqué entre 5h30 alors ça c'est une légende urbaine mais je crois que pour l'instant j'ai vu personne de convoquer à 5h30 mais je crois que c'est possible d'être convoqué super tôt et ça peut finir jusqu'à 19h c'est à dire que je crois que les dernières convocations ça doit être vers 16 ou 17h ça peut finir vers 19h enfin ça peut finir super tard et vous ne saurez vos horaires de passage que le jour de la réunion soit 48h avant de partir donc faites bien attention parce que ça peut être embêtant pour réserver et ça peut vous obliger à rester une nuit de plus parce que si admettons ça se termine à 19h et que vous avez je sais pas moi 12h de route bah pas le choix va falloir dormir sur place de même si vous avez réservé un train à 20h et que votre épreuve se termine à 19h c'est chaud faites attention malheureusement prenez peut-être plutôt tout ce qui est billets ouverts tout ça voilà soyez vigilants vous ne connaîtrez pas les horaires je préfère vous prévenir beaucoup de candidats sont tombés des nues cette année bon ensuite vous passez vos euros stress ultime ça on va pas revenir dessus et puis une fois que les euros sont passés voilà la très longue attente des résultats très longue oui et non c'est moins long que pour les écrits mais elle paraît très longue parce que c'est les résultats finaux quoi ça y est on va savoir si on a le capès ou pas et de même faites attention ces résultats peuvent être reportés pas trop de stress on ne réserve pas son jour J en 2022 c'était censé tomber mais le 29 c'est tombé le 30 le 30 à 10h15 mais ça aurait pu tomber à 14h à 17h voilà donc les résultats sont tombés le 29 juin le 6 juillet nous avons eu les résultats d'affectation interacadémique les fameux résultats qu'on avait renseigné sur Cial entre mai et juin nous avons su le 6 juillet à quelle sauce on allait être croqué à quelle sauce académique on allait être croqué ce n'était pas la sauce Robert je peux vous le lire enfin bref si t'as la ref donc résultats d'affectation académique sur Cial beaucoup beaucoup de personnes déçues et ça m'a brisé le coeur en fait moi je vois mon affectation je vois que je suis chez moi je suis très contente et dans la foulée je vois tous les gens que bah voilà que j'ai suivi mais on va dire mes copains du du CAPES quoi qu'ont pas leur leur académie enfin disons que ça j'en ai déjà parlé mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel émotionnel on y est passé c'est à dire que on est content on est stressé on est satisfait on est fier après on est déçu pour les autres c'est des sentiments contradictoires vraiment pas faciles c'est pour ça je me sens vraiment lessivée là tout de suite donc si votre affectation ne vous convient pas vous pouvez contester votre affectation sur le logiciel Colibri ça s'appelle une révision d'affectation donc bien entendu ils vont vous demander d'avoir de solides raisons de plus une permutation ça je me suis renseignée pour vous parce que voilà il y avait des personnes qui se posaient la question une permutation avec un candidat volontaire n'est pas directement possible c'est à dire que il y a eu des cas des gens qui ont été de Paris qui ont été affectés à Marseille il y a des gens de Marseille qui voulaient aller à Paris ou je ne sais plus enfin qui ont été envoyés à Paris bon bref des personnes j'ai croisé des personnes qui étaient d'accord pour permuter une permutation n'est pas directement possible disons qu'avoir un volontaire pour échanger sa place ça peut aider lors de la négociation quand vous faites une révision d'affectation une contestation d'affectation ça peut aider dans la négociation mais c'est seulement s'il n'y a personne qui vient s'intercaler entre vous au barème c'est à dire que bon vous êtes deux personnes qui sont d'accord pour échanger d'académie voilà la personne est d'accord pour venir à votre place à Marseille enfin pour venir à votre place en réalité elle était de Marseille elle a été envoyée à Paris elle veut rester à Marseille vous voulez rester à Paris mais entre deux dans le barème il y a quelqu'un qui est avant la fille qui est d'accord pour prendre votre ex-Marseille elle était d'accord pour prendre votre ex-Marseille mais il y a quelqu'un dans le barème qui est au-dessus d'elle du coup ça ne va pas pouvoir se faire parce que ce serait inégalitaire pour ce candidat mieux classé à qui on n'a pas proposé de permuter voilà donc faites-vous accompagner et aider dans le syndicat pour tout ce qui est contestation et révision d'affectation simplement parce que eux ils connaissent vraiment bien la procédure alors que nous pas du tout ça évite de se faire croquer ça évite bah de je sais pas de manquer le coche ou de pas savoir quoi dire ou pas savoir quoi faire eux ils savent ils sont rodés ils vont vous accompagner si vous souhaitez contester ne restez pas tout seul dans cette démarche complexe donc à partir de là chers amis nos chemins vont se séparer à partir du 6 juillet les procédures enfin je dis le 6 juillet pour la session 2022 ce sera peut-être différent pour vous donc à partir de là les procédures vont drastiquement changer selon les académies pour mon académie qui n'est pas l'académie de Créteil je dis ça parce que j'ai vu énormément de choses circuler sur Créteil les personnes de Créteil vraiment j'ai l'impression qu'elles ont été vachement bien renseignées c'est très clair pour elles tant mieux donc moi je suis pas Créteil donc pour mon académie comment ça s'est passé le 6 résultat d'affectation ensuite nous n'avions qu'entre le 7 juillet à 14h pile et le 8 juillet à 14h pile pour nous connecter sur une plateforme pour faire nos voeux intra-académiques sur Cial entre mai et juin vous avez fait l'inter-académique vous savez maintenant dans quelle académie vous êtes maintenant il faut faire des voeux géographiques de zone dans votre académie donc ce sont les voeux intra-académiques et ça ça change selon les académies on n'est pas tous sur la même plateforme ça se passe pas tous de la même façon c'est pas tous les mêmes dates c'est pas tous les mêmes heures donc nous on avait qu'une toute petite fenêtre de 24h pour faire ses voeux sur une plateforme pour ma part j'ai pas dû me laver ce jour là il m'a été impossible de me connecter du tout du tout du tout sur la plateforme c'était écrit vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette application je me suis dit ça y est si ça se trouve je suis arrêtée je suis en prison je le sais pas donc le rectorat m'a en fait indiqué que c'était pas grave je pouvais faire mes voeux intra-académiques par mail pour pas que la vidéo soit trop longue je vais pas vous expliquer pourquoi mais il y avait des raisons à ça et c'était quand même assez inégalitaire parce que moi j'ai eu la chance merci les filles de croiser mes futurs collègues de l'académie et qui m'ont dit qu'elles avaient accès à la liste des établissements et au téléphone le rectorat m'a dit ah bah ouais mais si vous faites par mail je vous confirme malheureusement vous n'aurez pas la liste des établissements je lui ai dit à cette dame que c'était injuste elle m'a répondu rassurez-vous on fera au mieux mais ça j'en joue rien moi je veux voir les établissements bon sous le manteau les filles que voilà on s'est fait un petit groupe messenger les filles nous ont communiqué des captures d'écran des établissements merci à elle merci à elle merci à elle mais sinon j'aurais pu crever la tronche ouverte je n'aurais pas eu accès aux établissements qui accueillaient des stagiaires donc c'est pas cool donc beaucoup de stress pour moi par rapport à ça parce que j'ai dû appeler 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 pour savoir pourquoi je ne pouvais pas me connecter comment ça allait se passer bref c'était éprouvant bref donc pour les vœux intra-académiques de début juillet une fois que vous avez votre affectation en académie il va s'agir de sélectionner des zones géographiques d'affectation au sein de votre académie de stage certaines académies publient les établissements d'accueil en amont d'autres académies publient les établissements d'accueil seulement sur le logiciel de vœux et d'autres académies je crois qu'il n'y a même pas d'établissement du tout c'est vraiment que des regroupements de communes des zones géographiques etc voilà donc qu'est-ce qui peut bloquer une connexion au logiciel puisque ça m'est arrivé voilà j'ai pas pu me connecter j'ai appris après coup la raison la raison vraiment très très étrange enfin bref j'étais surprise mais bon donc si vous êtes sur une plateforme qui nécessite de vous connecter avec un numéro de candidat au CAPES et que ça ne marche pas moi j'ai appris après qu'en fait c'est parce que j'avais été contractuelle au temps de Matusalem au temps des pharaons j'avais été contractuelle dans une vie antérieure et bon depuis je me suis réincarnée évidemment mais ce fameux numéro ce fameux numène est resté voilà c'est incroyable c'est incroyable des fois ils perdent des papiers que vous leur avez envoyé il y a deux jours mais le numène de Matusalem ils l'ont gardé donc en fait j'avais un numène et donc c'est avec lui qu'il fallait que je me connecte voilà donc si vous avez un souci vous appelez le rectorat ils m'ont répondu vraiment très tardivement parce que j'ai harcelé mais j'ai fini par avoir ma réponse et pour les plateformes il faut se connecter avec votre nom votre nom prénom il peut s'agir d'un problème de deuxième troisième prénom des fois il faut rentrer juste votre deuxième prénom des fois il faut rentrer aussi votre troisième prénom des fois il faut couper votre troisième prénom de ce que j'ai compris sur quand vous allez avoir la liste des admis qui va apparaître quand vous allez vous voir dans le tableau des admis sur Publinet vous allez voir un petit peu votre nom moi par exemple c'était mon nom prénom il y avait des personnes c'était leur nom leur deuxième prénom et leur troisième prénom mais le troisième prénom il n'y avait pas assez de place c'était couper genre je ne sais pas moi Patrick c'était P.A.T et bien en fait entre guillemets il fallait couper au même endroit en fait il faut faire attention vous avez un certain nombre de cases disponibles enfin de voilà et parfois ça va vous demander de couper votre nom bon vous vous renseignez le rectorat va vous renseigner sans problème voilà les affectations définitives pour les lettres modernes vont tomber entre le 11 et le 18 juillet je ne sais pas si c'est parce que c'est indicatif je ne sais pas si c'est parce que ça dépend des rectorats des académies mais normalement c'est entre le 11 et le 18 juillet si vous êtes chanceux votre établissement d'affectation sera encore ouvert quand vous allez avoir votre résultat d'affectation si vous avez cette chance inouïe vous allez pouvoir les appeler pour tenter de connaître vos classes pour la rentrer je vous le souhaite et bien sinon c'est suspense jusqu'à fin août donc vous êtes bon pour préparer des cours pour tous les niveaux ou alors être philosophe et ne rien préparer du tout comme vous voulez mais bon on connait souvent mettre nos classes que fin août malheureusement donc normalement chaque académie s'organise pour vous expliquer les démarches qui vont suivre inscription à l'INSPE à la sécurité sociale des enseignants la MGEN oui alors même si vous êtes stagiaire normalement vous êtes obligé de vous affilier à la sécurité sociale des enseignants je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez étudiant vous étiez obligé de vous affilier à une sécurité sociale étudiante vous n'étiez plus à la CPAM et bien quand vous allez être enseignant ça va être pareil la sécurité sociale les enseignants c'est la MGEN elle est obligatoire pour votre régime de sécurité sociale attention la MGEN est facultative pour la mutuelle bon je ne peux pas vous faire un cours même si c'était mon ancien métier sur tout ce qui va être sécurité sociale mais sachez que vous avez ce qu'on appelle le régime de base la sécurité sociale et vous avez la complémentaire la mutuelle pour le régime de base généralement la plupart des gens sont à la CPAM c'est tout ce qui va être les gens du privé etc et vous avez une mutuelle généralement c'est une mutuelle d'entreprise ou c'est la mutuelle de vos parents ou c'est la CMU la couverture maladie universelle ou c'est une mutuelle que vous devez payer vous même etc donc la MGEN n'est pas obligatoire pour la mutuelle vous prenez la mutuelle que vous voulez mais malheureusement pour votre régime de base votre régime de sécurité sociale ce sera la MGEN si cette information n'est pas claire et j'en ai conscience parce qu'on n'est pas tous très au fait de comment fonctionne la couverture maladie la couverture santé en France vous me faites un mail ou un commentaire je vous expliquerai il n'y a pas de problème voilà donc les académies vont s'organiser pour vous informer donc inscription INSP inscription à la sécurité sociale enseignante date de formation à l'INSP c'est fin août donc là il y a plein de gens alors je ne sais pas pourquoi éclater au sol non je rigole non non c'est pas lenti ce que je viens de dire mais enfin je veux dire il faut être prévoyant les amis il faut être prévoyant il y a des gens qui se sont réservés des vacances la dernière semaine d'août avec des billets non échangeables c'était pas parié sur sa réussite au CAPES de faire ça parce que une fois que vous êtes titulaire du CAPES elle est mis au CAPES stagiaire ou titulaire votre dernière semaine d'août vous oubliez parce que enfin entre guillemets vous oubliez il y a les pré-rentrées il y a les pré-rentrées selon les établissements moi je sais que j'ai ma cousine elle est dans le privé mais sa pré-rentrée par exemple c'était un 25 août moi dans mon académie la pré-rentrée à l'INSP c'est le 26 août donc chaud 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 soyez prévoyant la session 2023 la dernière semaine d'août c'est pantoufles à la main enfin c'est un conseil d'amis faites comme vous voulez mais si vous ratez ces journées par contre attention si vous ratez ces journées voilà vous avez réservé c'est vos vacances faut souffler dans la vie ils vont pas vous bannir vous allez pas être banni ils vont vous garder quand même mais je sais pas ce que ça fait si on y va pas mais bien sûr ça vous fait pas perdre le CAPES rassurez-vous c'est juste que bah ça fout mal quoi vous allez pas être là quoi mais bon rassurez-vous c'est pas c'est pas la fin de la vie non plus voilà voilà bon pareil donc les académies vont revenir vers vous pour vous expliquer donc j'ai dit les dates de formation à l'INSP les dates de pré-rentrée les éventuelles visites médicales parce que moi mes collègues d'autres académies m'ont dit qu'elles avaient une visite médicale moi j'ai pas encore l'info j'aurai peut-être l'info quand je serai affectée voilà tout simplement donc c'est ce que je viens de préciser pour mon académie personnellement je crois que c'est une académie qui est un petit peu en bas du classement du fonctionnement national je plaisante les pauvres pour l'instant j'ai aucune info en tout cas pour mon académie il y a d'autres infos il y a d'autres académies où c'est très clair pour la mienne j'attends je suis dans l'expectative bon je pense que dans le pire des cas elles tomberont après les résultats d'affectation intra-académique définitif voilà en cas de doute vous les appelez c'est leur métier voilà donc pour conclure cette très très longue vidéo en vérité je voulais pas autant parler mais il y a tellement d'infos que je voulais toutes vous les donner bon je vais quand même préciser une chose pour cette année il y a une rumeur moi je sais pas encore puisque j'ai pas pu me connecter sur ma plateforme pour faire mes voeux mais il y a une rumeur comme quoi si sur votre logiciel d'affectation c'est écrit que vous êtes fonctionnaire stagiaire FSTG ça veut dire que vous allez être à 18h à la rentrée si sur votre plateforme d'affectation c'est noté PSTG professeur stagiaire c'est que normalement vous allez être à 9h donc je récapitule F égale 18 P égale 9 normalement c'est une rumeur plusieurs personnes m'ont dit que oui moi je suis à 18h je suis fonctionnaire moi je suis à 9h je suis professeur etc bon moi j'ai pas pu vérifier avec mes petits yeux donc c'est une rumeur à vérifier si ça peut vous aider à décompresser de savoir si vous êtes à 18h ou à 9h malheureusement à ce stade là on est 8 juillet moi je ne le sais pas encore on peut me dire oui tu es lauréat du 3ème concours c'est sûr c'est 9h oui tu n'as pas un master mais un master enseignement c'est sûr c'est 9h mais sachez une chose c'est que hier matin le matin où je devais m'inscrire faire mes voeux il y a l'inspection qui m'a contacté pour demander une copie de mon master entre guillemets enseignement je pense qu'ils ont voulu vérifier s'ils devaient mettre à 18h ou à 9h selon l'intitulé de mon master j'ai l'impression que c'est un peu flou cette année parce qu'il y a des gens qui ont validé leur MEF en 2020 ou 2021 on va les coller en formation 9h alors qu'elles ne veulent absolument pas être collées en formation 9h et j'ai eu le cas d'une fille qui a eu un master enseignement ancienne version comme moi sauf que moi elle l'a eu un an avant mais elle c'est vraiment la toute première master enseignement moi c'était 2013 je crois que j'étais la première mais non j'ai oublié que j'avais redoublé donc 2012 la pauvre 2012 ils l'ont collé à 18h la fille elle m'a dit j'ai pas enseigné depuis 2012 allo 18h donc c'est compliqué je sais pas ce qu'ils font dans les académies mais vous aurez pas de réponse claire nette et précise là dessus pour plus d'infos vous voyez avec les sites d'érectorat et les syndicats voilà je vais conclure cette longue vidéo en vous disant que je souhaite de tout coeur que vos choix d'affectation soient satisfaits au mieux mais pour la session 2023 préparez-vous vous risquez d'être déçu sur les résultats ça c'est possible pas admissible pas admis et ça ça me fait mal au coeur pour vous d'avance mais préparez-vous à l'éventualité d'un échec sans partir perdant non plus ça je reviendrai dans une autre vidéo et préparez-vous parce que même si vous avez la victoire d'être admissible même si vous avez la victoire d'être admis etc il y a beaucoup beaucoup d'émotions positives ça peut être tout peut voler en éclat du jour au lendemain à cause des affectations enfin on fait que ça en fait j'ai l'impression qu'on fait le yo-yo entre bien pas bien bien pas bien pas bien pas bien c'est vraiment très compliqué à vivre donc il y a des personnes qui ont été hyper heureuses d'être admises et qui finalement sont effondrées de leur de leur choix d'affectation et franchement ça me brise le coeur sachez que quand vous vous lancez dans l'enseignement il faut être prêt à être mobile il faut être prêt à être mobile bien sûr si vous êtes marié si vous avez des enfants si vous avez un handicap ça vous donne de bonnes chances des chances des chances de rester mais il est possible que des personnes qui ont plus de points que vous vont vous passer sous le nez surtout que je crois que bon l'année de stage il faut se dire c'est une année entre parenthèses pour les barèmes d'affectation mais après une fois qu'on est titularisé nous on va être des gros noobs on va être des gros bébés des petits poussins sortis de l'oeuf vous allez avoir des profs qui ont 10, 15, 20, 25 ans 30 ans de carrière avec tous leurs points tous leurs points avec leurs arrières grands enfants etc non je plaisante tous leurs points qui vont toujours toujours quasiment toujours être toujours toujours être comment dirais-je prioritaires faites attention à ça et aussi je voulais alerter sur le handicap puisque je suis concernée voilà j'ai plus de pudeur j'avoue je suis concernée par le handicap j'ai une RQTH j'ai les fameux 1000 points magiques attention 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 j'ai appris que ces 1000 points valaient pour l'année de stage mais qu'ils n'étaient pas attribués automatiquement pour l'année de titularisation il va nous falloir faire une démarche je crois autour d'octobre pour le mouvement interacadémique de novembre pour rencontrer je crois le médecin de directorat ou le médecin de l'éducation nationale je sais plus pour que ce médecin statue du fait de savoir s'il est légitime ou non de vous donner ces 1000 points pour l'année suivante et ces 1000 points ne valent qu'une seule fois sur votre premier vœu c'est tout c'est tout bon je crois que le handicap de base donne quand même 100 points c'est toujours ça mais c'est moins qu'un mariage c'est moins que des enfants etc faites attention faites attention parce que j'ai quand même entendu des gens qui disent oh mais moi je suis handicapée je vais où je veux non c'est faux ou alors des gens qui disent ah mais toi t'es handicapée tu iras où tu veux non c'est faux arrêtez avec ça arrêtez avec ça arrêtez avec ça donc les amis mes amis qui êtes concernés par le handicap renseignez-vous faites attention il faut vous faire reconnaître pour avoir les 1000 points à contrario je ne veux pas non plus vous tétaniser vous dire si ça se trouve je ne vais pas avoir les 1000 points et tout ils ne vont jamais reconnaître mon handicap rassurez-vous pour ne pas qu'ils reconnaissent votre handicap voilà il faut quand même que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas moi-même je m'inquiète pour moi mais bon voilà il y a des personnes ça se voit clairement qu'elles ne peuvent pas partir à l'autre bout de la France ils ne vont pas les envoyer à l'autre bout de la France rassurez-vous les 1000 points ils les donnent assez facilement à partir du moment où vous avez des courriers de vos professionnels vous avez des RQTH vous argumentez etc voilà rassurez-vous moi c'est vrai que c'est un peu plus délicat parce que c'est quand même un handicap invisible je vais voir comment je vais gérer ça mais bon voilà après moi je suis quand même entre guillemets je suis quand même mobile alors moi je ne veux pas juste être affectée à côté de chez moi voilà je ne suis pas capricieuse non plus si je dois partir sincèrement une fois que je serai titulaire si je dois partir à 1h30 2h de chez moi tant pis je déménagerai là pour l'année de stage c'est mort je suis I'm broke j'ai plus d'argent je ne peux pas déménager mais pour l'année de titularisation c'est pas un problème voilà moi je peux bouger mais c'est juste il ne faut pas m'envoyer à l'autre bout de la France mais mes professionnels ils sont ici moi j'ai besoin de mes professionnels de santé enfin bref 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 je vais arrêter là c'était beaucoup trop long pour vous donner toutes les infos je pense que quand j'aurai le temps et la tête reposée je vous ferai peut-être un écrit que je mettrai dans le google drive je vais essayer d'y penser parce que là cette vidéo c'est une catastrophe j'espère quand même qu'elle vous aura aidé un petit peu je suis désolée de vous avoir pris autant de temps et bon je ne vais pas épiloguer je vous souhaite surtout bonne chance j'espère que c'est plus clair pour vous ce qui vous attend je vous ai dépensé comme un truc un peu post-apocalyptique mais je vous rassure ça se fait à partir du moment où on a les infos il faut quand même garder les reins solides la tête froide parce que ça peut parfois être super angoissant mais bon j'ai confiance en vous ça va bien se passer sans problème donc je vous dis à très bientôt et bon courage c'est plus clair c'est plus clair Sous-titrage FR ?